Nous étions au sport et il y a un de nos amis du sport qui vient nous dire que son beau-père a fait un accident vasculaire cérébral et qu'actuellement ils sont aux urgences, au CHU. J'ai demandé quel était l'âge de son beau-père, il m'a dit qu'il était suffisamment vieux. J'ai dit quel est cet otage ? Il m'a dit qu'il avait 65 ans. Donc pour lui, avoir 65 ans veut dire qu'on est âgé. Dans le temps de vie d'un individu, ça ne coûte rien, absolument rien du tout. Nous devions être capables de vivre 120 ans en excellente santé sans faire un seul jour un tour dans une pharmacie parce que les capacités de notre organisme nous permettront de régler les petites pannes dans notre organe. Alors, y a-t-il des gens qui ont vécu 120 ans ? Oui, je dis bien oui. Dans les livres des religieux, il est inscrit que le premier homme qui s'appelait Adam a vécu 930 ans. Et Mathusalem, le grand-père de Noé, lui, il a vécu 969 ans. Le petit-fils même, Noé, a vécu 950 ans, c'est-à-dire 600 ans avant le déluge et il est resté encore 350 ans après le déluge. Alors, les trois que j'ai pris, pour exemple, ils ont tous fait 900 ans. Alors, pour le fait que 900 ans, c'est trop, nous venons tout près de nous, nous prenons l'exemple de Moïse. Moïse est né en Afrique, Moïse est né en Égypte et 80 ans après, Moïse a décidé de prendre son peuple pour aller en Israël. Et après ça, il a fait encore 40 ans, ça veut dire que Moïse a vécu 120 ans. Moïse est un homme comme vous, Moïse respire comme vous, mais Moïse est arrivé à vivre 120 ans. Si Moïse a pu vivre 120 ans, nous, aujourd'hui, vous que me regardez, vous que m'écoutez, vous deviez être capables de vivre 120 ans. Mais il y a des conditions. Quelles sont les conditions pour vivre 120 ans ? Maintenant, nous allons le savoir. Bienvenue à Obiotie Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de connaître les critères, si nous les acceptions, nous allons vivre 120 ans en excellente santé. Et ça, c'est possible pour moi, pour vous, mais même vous qui êtes malade, si vous rentrez dans ce fichier de ces conditions, vous allez vivre tel que vous souhaitez aussi longtemps possible et vous allez recouvrir la santé. Alors, quelles sont ces conditions ? Aujourd'hui, nous verrons la toute première condition que, si vous vous remplissez, vous allez avoir 120 ans. Quelle est la première condition ? Nous regardons cette vidéo et nous reviendrons pour la conclusion. Il y a quelqu'un qui a fait un accident basculaire cérébral à Yamsokoro et on était en train de faire venir, c'est le coche qui a posé le problème. J'ai dit qu'on va prendre l'attitude qu'il faut avoir pour lui, jamais tomber malade. Et ceux qui sont malades pour lesquels ils sont venus ici, là, s'ils ont les cinq, ils vont guérir. Et on va aller étape par étape. Aujourd'hui, là, on va voir l'alimentation. Ce que nous prenons de dehors, là, et puis on met dans notre bouche. C'est nous qui décidons. Et il n'y a que trois nourritures sur la terre, il n'y en a pas 86, il y en a trois. Le premier, je vous donne l'exemple, ça c'est le miel. Le miel, je suis capable de le prendre, de me servir et de boire directement. Ça c'est du miel. Ça n'a pas besoin d'être transformé. Ça aussi, c'est de l'eau. Je suis capable de me servir sans transformation. Donc tout ce que vous avez, et que vous pouvez prendre directement et mettre dans votre bouche, c'est ce qui a été indiqué par vous. C'est ce que votre Dieu vous a offert. Et c'est le meilleur repas à 100%. Personne ne va dire que lui, il a bu de l'eau et il y a eu des déchets qui l'ont tué. Personne ne va dire que lui, la magie banale, il y a des déchets qui l'ont tué. Personne ne va dire que lui, la magie quarante, il y a des déchets qui l'ont tué. Parce qu'il a pris directement, il a mis dans sa bouche. Et c'est l'excellent de nos aliments, de toute façon, Dieu nous a créés. Deuxième possibilité de nourriture, il vient d'arriver avec une tisane. Cette tisane-là, vous allez réaliser que c'est des aliments qui sont dedans. Mais cette fois-là, ils ont fait mouche quelque chose. Vous allez voir que j'ai eu des difficultés d'envoyer directement dans ma bouche. Donc, ils ont envoyé de l'eau chaude. J'ai pris la tisane-là. J'ai mis la tisane dans l'eau chaude-là. La chaleur de l'eau-là va tirer les secrets des guérisons qui se trouvent dans le thé. Donc, pour que je puisse avoir ce qui est bon pour moi, je vais solliciter le feu qui va faire bouillir quelque chose. Et quand on va mettre dedans, l'eau va tirer des forces. On n'a même pas besoin de la vie de la tisane. Donc, on a tué la tisane pour envoyer les secrets des guérisons que l'on va boire. Deuxième genre d'aliment, mais qui a été passé une fois dans le feu avant d'être utilisé. Donc, c'est l'aliment passable. Troisième genre d'élément, je prends un poulet. Aucun de vous ne va accepter de prendre le poulet directement, de le mordre comme le lion va faire, de le mordre comme le tigre va faire. Il va le tuer une première fois en le gorgeant. Ça n'est pas suffisant. Il va en construire le feu pour le tuer une seconde fois avant de le manger. Donc, il a tué deux fois. Donc, l'excellence de votre nourriture, c'est ce que vous payez directement. Vous n'avez pas besoin de le tuer. Vous n'allez pas au feu. Vous n'allez pas dans la cuisine. Vous vous mettez dans votre bouche. C'est l'aliment qu'il y a pour vous. Ce qui est passable, c'est qu'on tue une seule fois. Ce qui est mauvais, c'est ce que vous avez tué deux fois. Donc, votre choix de nourriture que vous prenez pour mettre dans votre bouche, en fonction de je ne l'ai jamais tué, je ne l'ai tué une fois, je ne l'ai tué deux fois, tu fais ta prédisposition à désagréger ta cellule. Nos cellules sont faites pour vivre 120 ans. C'est comme quand tu vas dans une classe, avant que tu dévoiles, avant que tu positions la, tout le monde a 20. Donc, le professeur te donne une feuille, où tu dois avoir 20. C'est toi-même qui décide de retirer des notes, et puis on t'a donné 6, et puis on dit que tu l'as renvoyé. C'est pas le professeur qui t'a renvoyé, qui a choisi de détruire. C'est la même chose. Voilà les trois aliments qui existent, et en fonction de votre choix, vous savez à quoi vous en tenir. C'est la première condition de longévité et de bonne santé. Merci. Dimanche prochain, Voilà, la toute première condition de longévité, c'est le choix de l'aliment. Nous mangeons parce que nous cherchons des éléments dans ce que nous mangeons. Quels sont ces éléments ? Nous cherchons les protéines, nous cherchons les lipides, nous cherchons les glucides, nous cherchons les sels minéraux, nous cherchons les vitamines, et tout ça se trouve dans nos fruits et dans nos légumes, ce qui a été dit dans la vidéo. Donc, c'est à vous qui choisissez ce qui rentre dans votre bouche, et c'est à vous de faire le tri, et le choix de tri dépend de votre choix de vie. Si vous avez désavoué ces règles de grâce, ne dites pas qu'une maladie de civilisation est venue vous surprendre dans votre lit, est venue vous surprendre dans votre habituation, c'est vous qui aurez choisi, après avoir violé cette première règle de longévité. On se voit dans la deuxième vidéo pour la deuxième condition de longévité. Merci et à la prochaine vidéo.